Bonjour, présentez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle Maria Lamakia, je suis directrice des opérations et juridiques du département de formation Créaformes et Structures du service d'aide aux familles et seniors du bolinage. Qu'est-ce que le SAFSB ? C'est une association qui a différents départements et différents services. Le service de maintien à domicile avec plusieurs activités et comme département de formation, nous sommes agréés CISP, Centre d'insertion socio-professionnelle, et ILI, Initiative locale d'intégration. En même temps, nous avons aussi un centre qualifiant d'aide familiale. Et vous, qui êtes-vous ? Je m'appelle Grégory, je travaille au service d'aide aux familles et seniors du bolinage. Je m'occupe pour l'instant de la digitalisation de la plateforme digitale qu'on met en place au service des bénéficiaires. Quel est l'enjeu de votre plateforme, son innovation ? On est confronté tous les jours avec le digital. Et donc, pour trouver aussi un travail, avoir des compétences digitales, c'est la condition sine qua non aujourd'hui. Que ce soit dans la vente, dans le domaine administratif. Donc nous, on dispense des formations dans la filière administrative aussi, avec une attention particulière aux compétences digitales. Concrètement, comment sera utilisée votre plateforme par ses usagers ? En pratiquant l'inclusion, le stagiaire va être acteur de sa formation, qui va pouvoir, en cas d'absence par exemple, scanner son certificat médical et l'envoyer directement sur la plateforme numérique. On va vraiment dans le côté pratique de la digitalisation. L'idée, c'est l'autonomie. L'autonomie vis-à-vis de l'outil numérique, vis-à-vis des outils numériques qu'il a à sa disposition. Pour nous, c'est très important de pouvoir introduire cet aspect parce que ça permet justement de favoriser et de faciliter l'insertion.